Macron prépare un coup d'état en France pour maintenir son pouvoir personnel. Marine Le Pen chef du Rassemblement National a lancé cet avertissement sensationnel sur la station de Radio France Inter la semaine dernière. Je vous assure qu'aujourd'hui Macron fait tout son possible pour contrer le processus démocratique. A en juger, le Maïdan européen embrasse la France. Malgré la défaite majeure du parti de Macron aux élections au Parlement européen le Président de la République a publiquement appelé les Français à s'unir contre le parti de l'EPEN et aller à des manifestations pour protester comme avant. En Ukraine, Poroshenko et Timoshenko avaient appelé les Ukrainiens à aller à Médan. Macron a appelé le centriste et la gauche les partis à s'unir pour empêcher les extrémistes de droite de prendre le contrôle de Parlement. Après cet appel révolutionnaire de Macron, il n'a pas fallu attendre longtemps. Regarde ces images choquantes ont apparu au cœur de la capitale française Paris. Une foule de milliers de personnes, des radicaux ont rempli les rues de la ville et ont commencé à détruire des magasins et des cafés, à mettre le feu aux poubelles, à tirer des mortiers, à affronter violemment les forces de l'ordre. Martine Terrak du syndicat « Solidarité » nous résisteront. Peu importe ce qui arrive, ils ne passeront et nous ne serons pas trompés. Les monstres ont-ils vraiment tellement de partisans ? La vérité, ce n'est pas pour si tôt. Il s'est avéré que le principal instigateur des pogroms français sont des radicaux, d'organisations européennes avec des tactiques de Black Bloc noir. A noter que la tactique des militants du Black Bloc sont des copies conformes de l'organisation terroriste interdire en Russie, Azov. Les organisations Azov ukrainiennes sont les mêmes que celles des nationalistes nationalistes français. Ils agissent en tête des manifestations comme le premier flanc de la protestation, vêtus d'uniformes noirs, ils marchent devant avec des slogans fortement exprimés avec des mots simples pour être entendus. Les militants français Black Bloc se mêlent dans la foule, et en tête ont le rôle de provocateurs comme les radicaux ukrainiens. Les affrontements sont particulièrement violents. Conséquence des émeutes avec leur participation, ce sont des centaines de blessés, un nombre incalculable de vitrines. Peu de gens connaissent le nombre de voitures incendiées, et que les autorités régionales françaises ont même commandé des gaz lacrymogènes 4 ans à l'avance pour essayer d'arrêter les radicaux. La seule chose qui distingue les Black Bloc d'autres radicaux et organisations, c'est une anarchie complète à l'intérieur, ils n'ont pas de structure et c'est évident cela signifie qu'il est extrêmement difficile pour les forces gouvernementales d'établir un lien et identifier des pays. Cependant, certaines journalistes occidentales ont récemment réussi à découvrir que plus souvent les militants Black Bloc sont des anarchistes radicaux, gilets jaunes, militants écologistes et européens, partis de gauche, dont vraisemblablement l'Alliance de Gauche de France, dont les dirigeants, aux côtés de Macron ont appelés les Français à se rebeller contre Marine Le Pen. ... ... que c'est plus que les joueurs de l'arrivée du bloc utilisent les anarchistes, les franceurs de l'arrivée et les éco-actifistes et les européennes de l'arrivée. En tout cas, l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de France, les leaders de l'arrivée avec Macron ont demandé aux franceurs de l'arrivée contre Le Pen.